salut à tous c'est maintenant sur magic arena fr comment ça va très bien et toi ça va très très bien et on n'a rien à dire dans cette vidéo non on n'a rien à dire pour une fois il n'y aura pas de pub pas d'event à annoncer donc on va directement partir sur la decklist juste on va vous demander d'anticiper la confiance de mettre votre meilleur pouce bleu c'est vrai que plus on le verbalise plus les pouces bleus ils montrent plus les vidéos elles sont référencées par youtube aidez nous à battre le boss youtube à gagner le game s'il vous plaît c'est le but dérouler aussi la description il y a toujours plein d'infos et notamment nos réseaux sociaux et tweets sur lequel vous pouvez passer nous voir en live c'est super sympa et puis bah juste lâcher votre petit follow et votre petit abonnement exactement merci beaucoup à play in magic bazin vos sponsors code l'épée le 2021 sur leur boutique ça nous soutient quand vous utilisez une seule fois par contre merci à tous merci beaucoup ce deck du coup on l'avait demandé est ce que vous voulez le voir bien sûr on savait que vous voulez le monde a dit oui mais voilà il ya quelqu'un qui a dit non moi je l'ai beaucoup pris en l'adeur j'en veux j'en peux plus à désolé mais la majorité à parler voilà si tout le monde avait mis sous ton commentaire à j'avoue je comprends c'est relou j'avoue je ne peux plus le voir le deck et ben non du coup voilà il est là il fait plaisir mon aurait de madness alors pas vraiment agro burn mais plutôt discarde agro ouais alors discarde c'est de l'auto discarde on peut laisser la synergie ça ressemble un petit peu à izate phoenix pour ceux qui connaissent sauf qu'on reste monocolor ça nous permet justement de d'avoir des effets qui vont nous permettre de défausser des cartes de nos mains évidemment pour avoir un effet bénéfique derrière on veut pas juste se défausser des cartes de notre de notre main pas voir les cartes notamment comme le pyromancien guéri qui pour chaque carte défaussée va nous faire piocher des cartes et l'avantage c'est que les cartes que l'on va déposer défausser grâce à la capacité folie ou madness en anglais on va pouvoir les jouer ce qui fait que là où on devait faire du quality advantage c'est à dire remplacer des cartes par d'autres qui sont probablement meilleurs on va faire là du quart d'adventage c'est à dire qu'on va juste récupérer plus de cartes faire de la value et c'est tout le but de ce deck là c'est d'être à la fois proactif agressif tout en étant capable de générer pas mal de cartes d'adventage et donc du coup d'avoir une certaine résilience pour pouvoir se battre en late game et ça marche plutôt très très bien et quand on parle notamment de résilience on a le phoenix à valeur de mana qui va revenir sans cesse à chaque fois que vous dépensez un mana rouge et qu'il est dans votre cimetière vous lui mettez un marqueur fumant flamme pardon et à chaque fois dès qu'il a ses cinq marqueurs flamme il revient du cimetière avec un marqueur plus un plus un de manière perpétuelle donc il se cumule à chaque fois qu'il revient il revient plus fort c'est très difficile à grinder vous avez toutes les cartes qui permettent d'être défaussées pour faire de la magie c'est la gamme brûlant et le tempérament fougueux notamment tempérament fougueux ça devient une foudre littéralement quand c'est défaussé donc ça marche très très bien vous avez les inébleurs c'est à dire les cartes qui vous permettent de vous défausser mais qui sont aussi des bonnes cartes on a le canaliseuse qui vous fait pas défausser mais qui fait surveiller quoi ça permet de remplir le cimetière on a pillage 100 fois qui est une des meilleures cartes de l'historique on a la canaliseuse magmatique qui va permettre donc du coup de filtrer un petit peu le cartes dont qu'on a dans notre main donc du coup de faire du quality advantage qui va se transformer en carte advantage dès qu'on a des cartes folie et vous avez enfin le pyromancien aguerri qui est une carte incroyable qui permet pareil de recycler notre main et qui en plus en late game permet de s'exilier du cimetière pour faire de la magie ça fait plaisir on a l'ox of agonas pareil qui est encore une fois une carte de grind une carte de late game qui va nous permettre de d'être tout le temps en fait d'avoir tout le temps de la ressource de pouvoir tout le temps continuer à agresser d'avoir tout le temps une carte qui va revenir ou du cimetière ou alors mettre des dégâts on a le messager de baumat qui nous permet de nous refaire une main donc c'est vrai pour ceux qui ont l'habitude de jouer mono raid c'est à dire d'essayer de cramer toutes tes cartes le plus rapidement possible pour descendre les pv de l'adversaire de 20 à 0 et bien là c'est pas du tout l'idée de ce n'est que là quoi là vous avez sans cesse de quoi relancer la machine mais par contre vous avez un plan de jeu qui est un peu moins rapide exact qui messager de baumat aussi qui peut faire de value un des meilleurs anti bas du format chaleur impie qui marche très bien puisque le delirium est pas très dur à avoir on peut mettre des terrains au cimetière en se dépossant artefacts avec le messager créatures rituel éphémère on a un peu de tout ring de ramenable qui est un terrain qui se met tout seul au cimetière dans de de blaster la face de l'adversaire et tanières du gobelours qui est juste à maintenant voilà mais ça fait plaisir c'est ça vous avez l'impact fracas crâne aussi ce que j'aime bien avec cette liste c'est qu'au delà de la ressource de la résilience et compagnie c'est qu'on peut jouer plein de terrains utilitaires qui donnent tous du mana rouge et qui arrive tous dégagés sauf pour le tanières du gobelours mais il arrivera dégagé en tout cas quand on en aura besoin et donc du coup ça vous donne aussi pas mal de solutions et de polyvalence ouais le deck est très fonctionnel parce qu'on voit qu'on n'a que 18 terrains donc 21 avec l'impact fracas crâne mais on a besoin que de deux manas en fait pour jouer puisque trois manas ça ne concerne que le pire romancier un guéri ça c'est quelque chose que vous avez vu pour un mana et le buffle on ne le jouera très souvent que pour demain la rouge en échappé toute façon 21 land pour un deck qui a autant de tour 1 et qui veut jouer des pièges 100 fois voilà et en plus c'est ça avec tourner à peu près dans les dans les manas à base de phoenix globalement en termes de quantité de langue est ce que tu gardes une main super avec zéro land non aucune donc aimant non non mais je peux voir parce que je me dis peut-être c'est super fort tu vois mais tu joues pas à magic quoi ce n'est pas le premier donc mais tu le pioche voilà c'est ça c'est ça important non non faut garder des mains à deux landes ou à un lande avec piège 100 fois dans le side j'ai presque envie de rien entrer dans le side quand je vois ça je me dis non le dès qu'il est impeccable là ça ça ne marche pas vortex bouillonnant ça va permettre de battre les jeux ultimatums et notamment aussi de grinder les jeux contrôle c'est à dire qu'en late game quand vous continuez à jouer des ressources et à faire de la value de manière extrêmement récursive votre adversaire il peut aussi se défendre de manière extrêmement récursive il ya des decks je pensais pas à moi niv misette ou jess kai control qui vont temporiser 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 vous amener le plus loin possible dans la partie si jamais vous avez un effet inévitable comme vortex bouillonnant vous allez finir pour pas gagner la partie les lanternes guidam c'est pour gérer le cimetière il ya beaucoup de synergies cimetière un historique notamment phoenix qui est le premier du nom on a les fissurations pour gérer ça peut être pour gérer des cages quoi pour essayer de de continuer à jouer avec votre cimetière que ce soit pour les pyromanciens les buffes ou alors les phoenix on est obligé d'avoir ces fissurations pour gérer les cages de l'adversaire tournoieurs de chaîne c'est très bien contre les jeux agressifs notamment les bases token ou alors les bases humaines les bases humains vous avez un 3 3 initiative qui bloque bien le bord et qui va raser tous les drops enfin tous ceux qui ont un d'endurance donc ça marche très très bien mais enfin chandra tosh of défiance c'est très très bien aussi pour avoir une menace diverses c'est à dire que votre adversaire il va rentrer beaucoup d'anti bet parce que vos menaces ne sont que des créatures c'est très important d'avoir aussi des chandras pour que du coup vos menaces soient diversifiées et que les spells réactifs de votre adversaire ne puisse pas être extrêmement polyvalent quoi et donc ça marche bien aussi contre les jeux créatures au global des chandras des chandras et ça fait pas plaisir tu n'as pas envie d'être dans un chandras ah bah non franchement à part si tu aimes les rats mais même si tu aimes les rats je pense que même si tu aimes les rats tu n'as pas envie d'être dans un chandras tu vois éviter éviter au global au global madness d'orraine bien le chocolat mais tu n'as pas envie d'en bouffer 15 tablettes un peu en une heure si en une heure en une heure c'est tout c'est genre il ya un mec il est devant toi comme ça il fait tu bouffes ça fait comment ça fait que tu as quatre minutes pour manger une table en fait déjà rien que ça c'est un peu short qu'importe qu'importe ce que tu bouffes si c'est en quantité c'est mauvais eh ben c'est pareil pour le rat au 99% donc ne bouffez pas du rat on a chuté on a pas mal dessus après on a aussi pas beaucoup joué c'est pour ça genre ça qu'est ce qu'on fait ça il ya un land mais il ya quand même la moitié de la main qui est jouable t'as aucun spell à lancer en fait t'as que des créatures t'as aucun spell à lancer pour trigger canalise je ne regarde pas ouais elle est vachement mieux mieux ouais t'as un piège 100 fois et c'est surtout c'est un canalise 2 en fait hop là moi j'enlèverais plutôt tempérament fougueux il ya plein de spots où ça fait rien du dos ok je me suis dit peut-être que tour 2 on pouvait pillage figure canaliseuse on trouve un land et on joue le tempérament fougueux non boîte sur un message est bon matin place ok romancière ça fait tourner tomber ton deck c'est vachement bien hop elles ont commencé un message au canalise du coup je crois que tu veux canaliseuse parce que tu es obligé d'aller filtrer vers ton land ouais du coup dans tous les cas beau mat ça elle s'est héritée donc je certainement contre les foudou à l'hymise est ok spoiler c'est une visette ni visette qui a pas trop le choix pillage right now ouais tu vas mettre phoenix au cimetière du coup du coup là je ne le mets pas au cimetière ou putain j'ai cru qu'il m'a mis en dessous la part fait déposer phoenix et à gamme ouais la gagne va s'invoquer naturellement up on le lance et tu peux faire un mana messager de baumat et rentrer des points et c'est formidable et là le tour d'après tu as ton pyromancien aguerri qui on le rappelle tu n'as pas besoin de défausser cette carte pour piocher 2 donc du coup là tu pioches 2 le tour d'après gratuit je sais il n'y a pas de conditions sine qua non alors tu pour trois tu as une de deux qui seront deux oui c'est pas pour rien que ça vaut 30 balles et que c'est carte de moderne attend je comprends pas des fossés ou de deux cartes ah oui si tu n'as pas les deux cartes je comprenais pas ce que tu me disais je dis mais mais qu'est ce qui se passe exactement c'est vraiment très fort c'est juste littéralement pété et donc tu fais petit pyromancien tranquille quoi aux attaques d'abord c'est comme tu veux moi j'aime merde bon je compte ni le misette donc si jamais il a passé spell de réaction très rapidement notamment il se déclare on devrait être bien dans cette game en plus tu rajoutes deux marqueurs dans le phoenix c'est extraordinaire et temps en marqueur un tour prochain on n'est pas loin de pouvoir réanimer phoenix déjà bata piège sans fois qui va forcément trouver un drop 1 donc je pense que tu as phoenix dès le tour d'après ouais je trouve pas messager de beaumat ah et ben il a vu ce qu'il fallait ok on a un clair donc c'est là où maintenant il va falloir partir au grain je peux canaliseuse pillage ouais c'est ce qui va se passer c'est cinq malin pour le faire revenir ça le fait pas revenir c'est juste un peu d'autres ouais non ok canaliseuse et pillage let's go et la tête en phoenix qui est là il va revenir en 3-3 se dégage trouve beaucoup de longues quand même vers les deux montagnes ouais c'est pas d'effort là mais je ne sais pas voilà après j'ai deux trois trois fly oui 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 mais je fais de mon mieux on a on a vu combien de landes on a défaussé combien en tout déjà pas mal on a sorti avec un lendemain de départ voilà ça fait beaucoup 6 7 8 9 si on contre l'impact croire à scannes 9 sur 21 ouais bon il a tout ce qu'il faut il est armé on va avoir un peu de mal il faut vraiment qu'on pioche plus de l'ombre ok il a vraiment tout bien vu de sa part toi pourquoi je veux pas jouer sur miq j'aime bien un leader ah ouais mais je sais quoi allons-y donc pour avoir fait pas mal de fois le match up dans le sens inverse je suis au courant ah bah mindec passa déjà donc pour les phoenix qui graine ça graine rien du tout ça graine plus rien du tout et puis c'est pas ça quand tu fais une bonne sortie quoi il en a cadeau heureusement qu'on peut le tuer ouais tu peux bien le meilleur des landes à piocher ça on dit on va défoncer qu'à rue tu rentres deux points et là faut essayer de le grinder avec tanières lui mettre des points avec une de ramune aï le laisser à portée de tempérament fougueux tu peux les voler en franchement j'ai perdu des games comme ça sur des petits vols ah alors il ya toujours les travaux si jamais c'est les cornes du compte sachez que il n'y a pas de travaux depuis que volet venait enregistrer la semaine dernière il y en avait aucun zéro mais dès que je viens mais en fait je te le dis pas c'est moi qui ramène le mec et sur un lien il a plein de plâtre sur lui il fait bonjour ah ben on passait chez toi je vais toquer chez le voisin et je lui donne une personne je dis amuse toi au père zéro vas-y tout ce qui est perçable tu le perce comme julien bon moi c'est mal au truché je viens tu le perce tu vois qu'on va peut-être le battre ah bah s'il passe son tour ça fait plaisir et je vais pas mettre ça tu me permets bois tu t'en fous si jamais de faire un clair on est actif ou pas la nature éphémère oui c'est marqué là juste à gauche ah oui je connais qu'il ya marqué 4 c'est actif c'était pas actif on regarde mais il a encore son clair on fine tu vois tu gagneras pas cette game donc que là s'ils finissent mises est tu vas lui mettre des bouts de tous un pas juste péron c'est pas trop grave d'éclairons je gère ta tanière du gobelours là c'est poubelle on part quelque part on ne peut pas revenir vous allez où à ça vous regarde pas ça ça me va c'est très bien chaleur un pied dès qu'il aura un ismi z tu vas lui cramer le dragon dégage en fait qu'on dit mises à tous les sept points alors c'est très mal joué de sa part de pas avoir gardé lise d'éclair sur ton l'an de l'an d'être gagné cette game alors que ça va faire un chaleur un pied en rappel mais si c'est dommage regarde le feu là le feu ça va où on veut le passé il ya un visage là 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 c'est que vraiment j'ai l'impression qu'un mec il fait du saxophone trompette saxophone personne je pense qu'il nous demande de nous rallier au condor là vraiment les gars les orcs arrivent si vous pouvez donner un coup de main là c'est dur c'est dur un que tru s'il vous plaît quoi alors là qu'on pu rendre quoi que de chandras je crois mais pas parce que cette chandras ça tue même pas ses caves rue donc je crois que tu veux pas chandras je pense que tu veux juste les verser les verser les vortex jean hockey quatre vortex et qu'est-ce qui est un peu de naze contre lui face de dec chaleur impie en vrai ça tu nives mais là c'est trop important ça tu nives et qu'à rue en plus il est que je me dis nives ça arrive tard peut-être qu'on s'en fout mais qu'à bruit ça arrive pas tard du tout à le patard tête de tempérament fougue ouais tu peux enlever une canaliseuse un tempérament canaliseuse j'aime pas trop est rarement très fort non 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 ça sert à rien à les gens ça met 3 nulle part donc comment ça nulle part dans la bouche n'importe quelle cible oui mais du coup nul c'est les meilleures cartes de magique ça non n'importe quelle cible c'est la meilleure carte de magique quand on oppo est à 3 voilà quand l'opo est à 3 c'est la meilleure carte de magique mais alors jamais la meilleure carte c'est toujours une bonne carte c'est jamais la meilleure il y a des bas il y a des hauts il y a des hauts ah si je suis désolé allez regarde cette carte oui pillage moi ce malotru tu feras c'est tour de phoenix en vrai vu le nombre de l'onde que j'ai est-ce que je n'enlève pas si tu veux enlever des londres ah oui tu défausse pas ton phoenix pillage tu vas défausser un phoenix par contre tu vas défausser un phoenix et un land non un phoenix et un agame un agame et un phoenix bon ce deck là bien sûr que tu as des trucs à jouer après ok là on se met d'où là avec je le caste avec dit puis en plus le mec il est pas un marqueur n'est pas une mais what pourquoi il prend un marqueur c'est zéro pose pas de questions mais un marqueur pour chaque malin rouge dans le coup malade se sort pour mine et ouais c'est pas le midable à dépenser mais ouais et du coup ouais il perce pas de manière il fait vraiment ton perceur c'est un truc de fou l'impression qu'il fait des trous en coeur en fait il fait brouhouni tu dois prendre qu'en fait il bosse chez toi le mec c'est moi en fait je reprends la souris je dis voilà il veut cacher toi il va dans le bagarre et j'ai dit un gros les travaux pile quand tu arrives l'enfer et dès que tu te retournes je le regarde le le perceur et je fais ça exactement ça petit frère fin si le carré dans vidéo sa mort enfin mais j'ai un phoenix ouais je te vois en fait je voulais juste que tu joues une carte au le phoenix donne deux marqueurs à l'autre phoenix et oui c'est beau parce que c'est un sort pas un sort de nos créatures vous êtes sort vous êtes sort c'est vrai que ça normalement ça se trigger sur les sortes de créatures tous les phoenix non non lui il est vraiment fort lui c'est juste moi je m'en fous je veux juste que tu me donnes du mana rouge à bouffer allez viens il est beau et il avale du mana c'est fou comme il est extrêmement flavoir dans son titre oui pas bloqué d'ailleurs c'est écrit pas bloqué je croyais que la première phrase c'était à chaque fois que vous lancez j'ai juste pas lu de c'est une ligne les aimer c'est qu'il a le vol je sais qu'il peut pas bloquer petit phoenix qui part où le pillage il enlevé le pillage c'est sûr il n'a pas peur du phoenix c'est fort qu'à vous compte nous aussi il serait bien d'avoir si la première c'est un fou si tu enlèves pillage ah merde mec c'est abusé et ben tu sais quoi je veux faire pour d'après il va perdre il va faire un nez c'était pillage que je devais enlever oui c'était pillage peut-être 5 5 tour 2 ah mais ça moi je connais j'aime bien comment ça t'aimes non c'est 4 4 tour 2 il l'a mis 5 5 en posant son oui 5 5 5 attaquant c'est pareil mais ça c'est le même problème et btf gabo 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 parce qu'en fait je crois que je vais ça arrange pas des masses quoi 1 2 3 4 5 moi je mets 5 et suis savant vas-y vas-y fait la course sans rituel ou pas non c'est qu'il se voit partout ouais du coup je peux peut-être avec et d'abord oui là quand tu as fait à j'ai fait genre à merde sur l'époque s'il est bon héros donc bah il faut un monde est carré aussi que je te dise c'est parce que j'appelle un bon deck du coup je joue ça là que la course elle est moins moins bien engagé pour nous que pour lui qui est dépité ah ouais ah mais là là je là il faut bouger là on va bouger bouger ah j'avoue en même temps sans en fait ce caveru il est ingérable pour notre deck parce que tu as un only hit qui le gère sauf que lui nous graille le cimetière donc on le gère jamais on le gerbe est ce que je peux avoir un bras lui oh putain oui mais non j'ai un peu pas un bras c'est sombre mais sur la photo là la perspective fait qu'on dirait qu'il a un bras dans la bouche genre il a bouffé un de ses potes caveru déjà pourquoi il a trois bras et il est géant tu peux avoir deux bras ou quatre bras et pourquoi trois après il ya peut-être la pétillère nobile lui mais je sais un quatrième qu'on veut juste pas non non ah bah si c'est ça c'est son quatrième bras là il a deux pattes et son quatrième bras d'accord ce qu'il est et je trouve ça cool qu'il soit designé comme une un petit monstre mais qu'on nous montre que c'est dans un il est designé comme un digimon comme un digimon et c'est le champion par bon part n'est pas je peux plus une carte balle par contre j'ai une propension à drôle de la merde vas-y pillage pillage bille bille donc et voyant s'amuse là non plus mettre rien ou tout à la fois mais je mets tout ça que ça change pas la cloque maintenant vortex ça change notre cloque mais pas la sienne ouais enfin inversement bim un point de dégâts mon boy tour d'après tu peux faire piège 100 fois double tempérament fougueux j'attaque avec à gamme pèlerins et j'ai pas les manas pour faire tout ça mais on pouvait mettre 12 dans un monde là je vais faire ruines je sacrifie faire une jupe en deux tu morts à faire ok ok allez discarde des cartes mon pote ah c'est ça mais dans un pitch ne s'enlève pas notre piège 100 fois ça qui s'appelle panzer piche panzer piche le double p il a même pas les skins de terrain quoi pas le droit de jouer ce déclare ah mais ça va aller vas-y personne joue ça aller aller et ne me contredit pas aller personne joue ça et lui joue ça quoi aller là pourquoi tu restes là ça m'énerve ce qui se passe mais je vais te montrer que je peux piocher un land encore après j'ai été un td j'étais bon toujours pas comment le gère le cas vu non mais non mais j'essaie d'avoir des idées je passe ça il a vu c'est on a eu en vrai ça bloc de tournoyeur oui ici ça reste un tournoyeur et foudre et lui joue des listes d'éclairs les trucs mais l'idée c'est de la merde et super tournoyeur et c'est pas la plus brillante c'est pas la meilleure il est bien ça je la garde tu m'as dit c'est bien j'ai même pas dans les cartes chaleur un petit confiance aveugle ici ah bah tu peux tu peux chaleur impie deux points mais où ça le d'abus j'ai presque envie de dire un land non gérard l'envoi je vais à l'envoi je vais à l'envoi avec j'en ai trouvé déjà peut-être comme que j'ai après encore un gamme brûlant à gamme et bulles tour d'après tu fais beaux maths dans j'aime bien les décors je fais un point tour 1 déjà oui à balade si tu fais pas un truc tour 1 c'est qu'un problème et j'ai dit ouais vas-y tu fais beaux maths bourré et je peu à gamme oui comme ça tour d'après tour à vortex avec un mana up pour pouvoir te prévenir d'une like lightning strike je peux parler à l'essai quatre points du baby's bible à boulou pipa papa la poupe est ce que je fais chaleur remplie sur une de mes bêtes en réponse à un élix ouais pour zéro ouais mais putain oh tu vas pouvoir le tempérament fougue les 3 3 l'erreur d'avoir joué son cave rue maintenant terrible pour lui c'est terrible terrible et c'est terrifiant pour nous est ce que j'ai envie de faire ça je peux aussi juste mettre trois points tu as envie surtout ta chaleur impie à soit grosse voilà il n'avait vraiment pas si sinon mais je voulais voir je n'étais pas sûr je choisis regarder deux non non ça te fait l'autre comme c'est zéro ça te demande rien là tu as joué bolt sur arena tu es content avec c'est fou après bolt bolt sous condition comme on dit bolt quand même bolt quand même allez là tu prends clairon et ça remballe moi je trouve land je fais double vortex alors alors qu'est ce que tu vas faire tu as six tours mec six tours mec oh t'es trop bien en vrai t'es trop bien tu fais juste vortex et tu gardes un mana comme ça tu te prends pas l'isle d'éclair ah ouais mais avec vortex je prends pas il faut payer ah oui putain je suis con je croyais que tu voulais que je fasse ça sur une de mes bêtes pour pas prendre l'isle d'éclair c'est et j'allais dire ben non mais je fais juste avec vortex c'est exactement ce que tu m'as dit non vas-y juste mais lui ah tu veux le bourré avec agam là tu peux lui rentrer 7 points cela dit franchement 7 points c'est cool attends fais d'abord vortex comme ça tu le rendes pas 7 points tu le rendes 5 et si jamais il a une hélice d'éclair tu peux payer ok là tu bourres ouais s'il a rien tranquille s'il a une hélice d'éclair tu payes donc je mets trois points putain tu crois qu'il nous aurait laissé attaquer et en réponse il reste tranquille on va le grinder c'est là c'est lui qui est dans les cordes il ne va pas ses landes et il est il aux fraises on va l'épuiser après il trouve ses landes aussi que trouve pas ses landes mais il a lampé des l'endroits pas non non on est pour 3 mais non mais si non il a loupé un endroit je te jure que non je demande la barre mais putain excusez moi je paye ou pas en vrai est-ce qu'on veut garder ces trois cartes où est-ce qu'on veut neuro trois autres formes de trois cartes non parce que là si je discarde ma main je peux jouer à gamme brûlant aussi là mais du coup tu donnes un game brûlant d'en clair on atteint j'ai réfléchi et a tendance et la merde il n'y avait des bas cela dit si on peut perdre un peu de glock moi ça me va or yes on a chaleur à que tu dois toi oui ok pas à gamme si je peux pas payer ouais ah bah je lui dis tiens t'as 4 tours la coco moi j'aime bien franchement ça me plaît comme comme blanc après là il va te faire mal strumpel c'est on va chier par terre quoi ça détruit tous les trucs du même nom s'il l'a gardé voilà s'il l'a gardé va et c'est une interaction il l'a gardé bien sûr qu'il l'a gardé à babou bien sûr mais c'est pas grave on est vivant nous j'adore je me sens vivant quoi parce que là il joue pas de bête par contre quand on a bien au chaleur un pied là bas comme ça s'il nous fait un petit niv misette on sait le cueillir quoi le niv misette là il pend de la branche comme ça je le récupère comme une figue et je le bouffe je le tourne un peu comme ça la branche niv misette là se vrille paf il tombe la figue je l'ouvre en deux le niv ouais c'est une figue c'est une figue misette c'est une figue littéralement s'il joue niv misette maintenant c'est une fumée qui va prendre gigante en main niv misette c'est une figue elle est là la figue mais que j'accueille cueille la figue in response je veux ce que je supplie car qu'est-ce qui nous révèle verser disparaissant gaillard richard la roule ça sert à quoi ça roule un peu là ça sert à ça pour la démolie quoi mais qui pourrait rien faire parce que niv moins de la place je joue jamais non tu vois ce que ce qu'on lui a mis il pouvait rien faire en game de nous a été mori s'il n'avait pas mis son cave 2 en 3 3 on perdait cette game donc c'est pas le meilleur match up attention monorade c'est très fort mais c'est pas son meilleur match up où tu vas en jouer une tu vas te gagner un niv tu vas voir ce que c'est le bon match up acheté joc c'est un bon match up très bon match up j'ai publié les stats sur twitter de mon run et j'en ai j'en ai mangé des madness oui oui et je peux vous je peux vous dire que la figue c'était pas c'était pas niv misette oh c'est liiii liiii un mec qui hurle ou un code barre ou un code ou un mec qui hurle un code barre grosse barre noire petite barre blanche grosse barre noire ça se fait ça ça se fait mais t'as pas de la partie molle du deck ouais bah t'as beau ma partie molle du il joue quoi lui et je d'un mais c'est si j'en a toujours une visette là c'est vous c'est dit tu vas retenir mais tu n'écoutes pas et tu as joué tu vas ta gamme iran tu vas voir qui c'est le patron j'ai pas dit c'est bon et tu vas voir qui c'est contenu mis est dégagé elle est pourrie cette main à su personne à les meilleures bien meilleures enlève montagne non mais il faut c'est fou celui-ci non parce qu'il va nous jouer des cavus bah t'as pas vraiment fougue alors ça tu ça met que face bah ça met que face ouais ouais il va pas nous mettre il dit ça met que face non mais tu te mets le même argument que tu me dis non non mais parce que en fait tu comprends tu sais pourquoi parce que tout à l'heure il a fait l'outrageuse erreur de mettre un cavu 3-3 mais ça n'arrive jamais mais oui ça ne va que ça ne joue que très peu de niv ouais il joue food ok bah t'as deux choix de façon quand tu vois giganta c'est niveau food ou mises ni me food dans la canaliseuse mais oui tranquille je crois parce que messager face d'attaque oh ça pourrait mettre un point en vrai pas sûr qu'ils bloquent ou au fond il n'y compte pas trop il n'a pas de nom bah il fait n'importe quoi si c'est ça non non il a trouvé un à l'instant on est bon nous et ni je crois ou elle discarde pour jouer dans cinq fois je suis trop chaud bien je le remets vraiment à mouler armes à la menace il pourra bloquer ce qu'on a raison n'avait pas lu il ya le symbole mais je me dis pourquoi et en fait il a écrit parce qu'il peut pas dommage ça peut jamais bloquer les phoenix si des fois ça peut mais mal par la pierre pour les deux en pacte oui puis c'est pas trop le match up ou ça va briller quoi la respawn dos un peu fracas crannes et il faut que pour prochain on voit déjà que je m'emballe je m'emballe non mais je suis fou au prochain on va déjà commencé à songe de sacrifier ce messager sur d'avoir déjà perdu cette game c'est dur déjà commencé c'est dur j'ai l'impression que j'ai mis trop de mots qui vont pas ensemble je suis obligé je crois pourquoi pas parce que j'ai rien d'autre à faire mais qui fait chaleur un pis sur familier trois points c'est nul non franchement c'est pas fou maintenant on fait pas fait pas il a une foudre il va le ramener mais donc c'est nul ok je comprends pas mais du coup pillage j'aime bien et une chaleur un tempérament il ya trois points qui vont dans la gueule ouais oui oui et où pour ta trogne chef et deux points c'est nul un messager qui attaque pas c'est vraiment nul à chier quoi un messager idiot moi peut-être c'est un messager qui porte pas le message donc comment il se meut c'est la poste c'est c'est tout tout simplement ah salut vous je vais attaquer avec baumat pour avoir chaleur un pis malin que ça tu es choqué là tu peux j'essaie de trick c'est pour avoir et chaleur un pis et tempérament fougueux mais non et on mais du coup tu peux attaquer le messager phoenix et tuer giganta tu peux mettre trois points face pas du tout je mettrai trois points face à terme plus tard un jour peut-être vas-y maintenant mais comment tu fais et ben chaleur un pis il n'est pas bon là pourquoi il n'est pas bon chaleur un pis je vais mettre un artefact au cimetière mais tu vas dépasser ta main d'abord je vais pas dépasser ma main que je vais dépasser moi non juste tu sacrifies pas le messager en vrai je croyais qu'il voulait sacrifier ah oui non pas je pense à l'encre par sur merde le petit chat à quel connard j'ai fait j'ai cliqué trop vite parce qu'on discute c'est pas grave la foule en est consciente ça tu dégages de ton truc et tu peux même tu te gâmes brûlant j'ai le sème de pas avoir donné correctement et sinon ah mais du coup il va avoir une piste de maître gratuite ça m'énerve franchement on est déjà c'est déjà très compliqué de gagner c'est là mais au moins la foudre est utilisée fut virtuellement il a deux peu de moins si 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 et c'est ça c'est un truc qui grossit pour 3 il fait quoi ça qu'il fait un tv comme création ok ouais c'est un drôme pain c'est pas mal ça tu rends fort comme carte mais pas que c'était sur arena ouais ça arrive avec un mode d'un horizon de fin avec le jumpstart qui nous a mis à l'horizon de l'horizon c'est vraiment vénère d'ailleurs comme cas ah oui ça marche très bien ah oui c'est on est dans un délire quoi ils jouent des corvoles ou pas ouais 3 c'est bien trois grands vols non c'est pas mal à battre son sac en vol de on a perdu donc eh oui ah et demi m'éviter de bloquer c'est un de tuer ses chats maintenant une ruine de point fly passe à tour on a rien à faire c'est une catastrophe ils font nos pyromanciens à guérit nos cartes de vallure à nos vortex à nos chandras nos pièges 100 fois ouais c'est fin de temps je lui mets deux ils passent à 8 6 3 on peut top desquels tempéraments c'est bon mais c'est vrai on peut on peut le tuer après il a des foot donc mon plan ne marche pas tu peux win encore mais jamais on point là allez oui n'est jamais mec que moi confiance ok jamais comment fait jamais confiance non mais jamais on peut gagner c'est impossible je vois pas à quel moment mais déjà tu t'es avec chaleur olympique en rodi est mort oui d'accord mais déjà là y'a quelqu'un avec tout il oublie n'a animé son chat à ça nécessite un set up à ça mais si j'ai vraiment pas de mytho à d'accord c'est ok il faut vraiment que tout soit mais je n'avais pas compris j'étais pas sûr sacrifie tarwin bim sacrifie un desert et j'ai pas le choix déjà il prend deux il se dit ok il a un plan mec ça part de là mais qu'est ce que je t'ai dit mais on a pas gagné un genre avec fait moins confiance est ce qu'il peut sacrifier plusieurs trucs tac non ça va il a qu'un truc à sacrifier donc c'est ah non il aurait pu nous non c'est un artefact une créature il pouvait le pro non oui voilà où c'est donc il pouvait pas le protéger de points chaque fois que sacrifier un artefact une créature donc il peut bloquer ça favorablement putain jeu ok pas trop grave j'ai cru qu'ils pouvaient bloquer avec les écureuils géniaux ou là ils ont l'apporté cela enfin sur sur un arbre ils peuvent sauter justement ils peuvent avoir la partie du coup tu vois comme ça ben oui hop là le phoenix je crois qu'on la gagne plus jamais ou où on continue je veux voir d'accord moi j'ai une foudre en main l'adversaire à 8 gis bon tu sais on perd la partie il va tuer la gamme je peux à gagner c'est impossible on me rend combien de temps là 4 4 en deux tours voilà deux tours de six et trois tours je t'aurais dit bon trois dons on peut tomber foudre 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 à être voilà alors après il a triché bah il était bon on peut lui laisser on peut lui laisser il a été bon non sur nation s'il te plaît ça casse quoi toutes ses bêtes et ses fours sauf corbeux ah oui ça casse les fours putain j'étais là en mode ça casse pas piste de miettes mais non ça casse le reste donc on s'en fout tournoyeur ça tue chat si c'est vrai oui mais c'est pas dingo non lanterne guidem avec il chat ça l'exil pas dans les spots où tu as envie de l'exil et je réfléchis je vous enjambeur qu'est-ce qui joue d'autre qui joue c'est ce qu'il faudra pour grain d'un peu c'est pas c'est pas pas mauvais franchement ça c'est juste ping est pas mauvais c'est l'inverse de papa noël ouais c'est pas très bon je crois je dirais que messager ça a peu de chances de connecter surtout avec ce qui joue c'est probable que ça ça soit mieux que le reste c'est un 3-3 initiative quoi ça bloque favorablement ça attaque favorablement dans let's go dans ces mayem devil je crois juste que le match up est dégueulasse en fait mon oreille dit les stylés dec 1 mais les meilleurs les meilleurs decks du format c'est c'est pire match up dégueulasse c'est pas un bon déjeuner genre food et niv misette ben c'est pour ça que ça a un win rate assez bas malheureusement quoi il ya de flamme en vrai c'est pas un peu naze non ouais c'est pas très bien on trait encore de tournoir let's go ouais je crois je crois juste que ce deck là il est fort mais que comme il bat pas food et qui bat pas il est fort contre aucun deck si c'est très fort il est bien contre humain c'est pas mal tu vois par exemple ouais ou contre merfolk par exemple ah ouais merfolk ça va être bien bien donc voilà quoi bon c'est qui pas tu fais rien là tu es canaliseuse dans pillage ça va là au moins on a du let game quoi ouais faut trouver tes lents je pense ça va bah avec pillage tu as quand même de grandes chances quoi en fait il faut que tu gardes les mains à un land avec pillage sinon tu gardes que des mains de land et si tu as que des drop 1 mais pas pillage et un land bah ouais mais s'ils te font pas avancer dans ton deck c'est un peu risqué quoi tous les tours pendant cette tour tu peux jouer un truc oui mais est-ce que ça te fait gagner ce truc là si tu joues que des canaliseuses et des beaux maths tu vas pas gagner la partie quoi il chiant donc et on est bien il nous faut des petits land parfait c'est qu'il peut défausser un à gamme non phoenix on peut le jouer autour de ce qui est pas les autres options quoi un purement sien sinon ouais je touche enlever un purement sien n'a pas encore de quoi les jouer donc ça peut dégage aille 20 basse ok bouger vers châteaurin anciens bon après c'est pas ouf châteaurin bon comment on fait on peut déjà plus attaquer bah phoenix passant ouais c'est vraiment naze oui il a rien fait on est à 16 ouais je pense juste que ce match up là il est exécrable pour le coup juste prendre giganta en main il n'est pas pressé on n'a pas beaucoup de pression c'est un super top deck pour le coup deux points et pyromanciens ça doit mourir après on aura vu une game on bat un mauvais match up on va avoir une game où on perd on perd contre un mauvais match up donc ouais non sur action est vraiment on va mettre de tout cas 1 c'est pas trop mal refusé tu dis j'accepte mais je les ai pas sur moi est ce que je peux payer plus tard pour prochain à l'optip je paye un sinon je perds la sacrifié d'une autre façon ou pas non là non ou son dieu il va bien crever il va nous mettre un quelque part on s'en fout ah bon what the fuck non même pas je dis des bêtises il va pas du tout nous mettre un quelque part allez c'est dégager le diable elle garde l'eau et c'est bien bon et en attaquer avec plein de trucs j'attaque avec tout oui il a bloqué la gamme et il aura bien raison de faire ça d'ailleurs il aura bien raison chalet le bœuf et perdre un point de vue c'est pas mal non comme plan c'est lourd on est chaud il remène le chat il utilise le malin pour piste de miettes c'est super cherchant ouais j'ai l'impression que les joueurs de john food il passe sortant à faire ok je vais faire ça ça te dérange pas je veux faire ça ça te dérange pas ça te dérange pas si je crée un petit token de foot ça dérange pas si je crée en même temps une foot contre un jeu créature oui c'est trop fort après john food ça va pas les jeux contrôle ça va pas les jeunes yves misait donc en fait nous ça nous saoule parce qu'on a vu ce déclat en standard pendant trop longtemps et on l'a on l'a mangé en historique pendant trop longtemps mais en vrai en termes de power level c'est pas pété du tout n'a pas c'est très faille donc ça va quoi très belle ville d'ailleurs et fine non très belle ville pas pété je me disais il ya une ville qui s'appelle très fine moi il avait vu qui s'appelle pourquoi pas il ya une ville en france qui s'appelle chier au bois donc hier au bois ouais c'est beau donc vraiment je pense qu'il ya n'importe quelle ville que s'appellent n'importe comment éclair alors vas-y t'as clair on la mais bon s'en fout et en plus il l'a pas il peut pas jouer clair on au tension s'est pas le bon deck à ça c'est fort entre nous ah ouais ok un truc exil de cimetière en zone et dans une vidéo et c'est là on veut un noli it qu'on va aller chercher avec un piège 100 fois ouais n'a pas le choix mais oui premier mois ce du fleuve faut que je remette à un oublié à la putain ça a débuffé mais mais canalise c'est très relou ok on va t'aige aussi ça je pense ouais je me défausse d'une carte et j'exile les deux cartes du dessus je trouve encore un noli it je pense sinon j'ai même pas le droit d'attaquer avec autre chose que phoenix mais je peux pas le ah si c'est lui s'engager je crois qu'il fallait payer 1 pas rien moi je prends ça ouais ok mais le tour d'après on aura le droit de faire des belles deux points phoenix des belles phases d'attaque on peut être la gagner celle là on a pas mal de board on peut le grinder ouais peut-être réussir il va nous enlever buff on aurait peut-être pas dû défausser buff peut-être qu'on aurait dû le faire dans le tour du coup ouais c'était pas très bien des fois c'est buff le vu qu'il a glottis n'a juste mal joué effectivement et moi j'étais juste en mode là il faut qu'on trouve pour tuer giganta donc j'ai été pas pensé à ça il a plein de mana glottis il gagne des pv je crois que c'est déjà c'est déjà out en fait du fait qu'on n'ait pas trouvé nos leads pour faire une belle phase d'attaque et qui soit assez bas en pv là il gagne encore 3 pv il a 15 il a plein de mana il a ses pistes de miettes genre il a déjà stabilisé en fait il est déjà au point de la game où il a gagné la partie c'est bien ça c'est son plan quoi ça va en vrai genre tour 6 c'est pas honteux de gagner la partie tour 6 quoi non c'est juste relou quand tu n'es pas celui qui la gagne quoi ouais mais voilà pourquoi je juste à cause de dune food en fait tu peux pas trop trop jouer monorail c'est dommage parce que le deck est cool après cela dit on joue pas très très bien il ya forcément les gens qui le maîtrise bien tu peux vachement plus optimisé tous les plaies mais ça n'aide quand même pas trop contre ce deck là c'est quand même dur quand il sort des clôtisses ouais un autre petit chat comme ça le bord des biens bloqué mais nous tout il n'a pas de foudre encore alors on tue giganta on met quand même une petite phase de sauce oh putain lui il arrive à point nommé quoi il est pas mal lui trop putain le con or vas-y ouais mais j'ai toujours pas ça emmerde un peu là il va te choper une bête mais à côté tu mets quand même pas le point ouais c'est dégage est-ce que je canalise aussi quand même pour essayer de chatter perdent des possèdes affissuration ouais mais elle sert à quoi cette fissuration bas en diable ou un truc non je pense il est un diable au diable le diable quelque part tempérament tu peux pas jouer là ouais je vais devoir prendre la gamme prend la gamme et le joue pas encore peut-être peut-être fait la gamme qu'attaque ouais canalise ce 4-4 d'ailleurs donc tu peux pas trop le bloquer on n'est pas si mal en vrai la sort ce tournoyeur il est arrivé bien comme il faut à toi comme un roi il a dû se dire pourquoi il est tournoyeur c'était probablement notre meilleur top deck en fait bah c'est soit on tuer giganta soit on tuer le bord ok donc il prend 4 5 6 7 8 9 et merde c'est génère la gamme sachant que sur un top deck land on a deux points dans le cimetière ok on s'offre peut-être une troisième partie et ça ça fait plaisir il ya un petit peu un côté romantada ici quoi là il a trois cartes en main les chats ils peuvent pas revenir à ça c'est une belle carte quand même c'est que les trois points n'est plus chez trois cartes ah mais s'il fait ça il avait plus rien qui est pour l'instant ça le sauve pas je crois enfin ça revenir un chat payer un petit mana ouais il peut aller chercher des fatale push il a quand même pas mal de quand même pas mal de soluce ouais après il est quand même pas non plus très il ya un bain mayhem des veulent il pourra rien en faire s'il peut pas nous enlever le trigger des canaliseuses c'est 2 4 4 1 1 4 4 ok il a quand même fait un beau tour 1 ouais mais là avec deux cartes en main il va nous démolir entre ça ça et diable du carnage et le fait qu'ils aient clôtis en plus en backup je crois qu'on met jamais les huit derniers points on trouve pas l'onde non mais ça c'est un top deck cela dit c'est vrai qu'on trouve deux deux cartes du coup ouais c'est bien ça combien ça vaut ça 30 trentaine de balles chance et sur arena ça vaut combien une mythique wildcard voilà si on attaque avec tout bas de façon là on a plus trop le droit de tourner autour de quoi que ce soit ouais je crois qu'il faut attaque avec tout là mais entre ça 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 et ça à mon avis là on se fait démolir sur l'attaque avec tout il va avoir deux value trade qui vont être ces deux là derrière il va sûrement tuer à gamme tac 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 je pense qu'on le met à 5 on a perdu tout notre board et derrière il a gagné en même temps si on le laisse faire il fait sacré ficheur je te ping un truc non mais par exemple je peux décider de d'aller chercher un antibet sur diable en tapant une canaliseuse vas-y parce que toute façon sur notre phase d'attaque on perd la partie en plus tu peux jouer la gamme oui vas-y bien sûr parce qu'on va te jouer petit à gamme phoenix c'est pas mal pour les tuer en l'air la sonne lande ça fait rien ah t'aurais pu jouer en mine phase 2 parce qu'il va sûrement tuer ton phoenix avec les ping là et du coup tu aurais pu remettre deux marqueurs sur phoenix ouais c'est vrai alors j'ai même pas le droit d'attaquer avec autre chose je crois sinon on a l'air sur le comeback c'est que avec le phoenix il a pas tué mais avec ça ça et ça mais en fait c'est rien qu'on reste dans cette game il nous met 3 il repasse à 8 juste avec le fait qu'il ait un four plus ses pistes on a perdu là ouais je pense on aura tout donné on a essayé d'aller vers une game 3 ce top deck tournoir nous a mis tout de même en même temps mais il m'écoutait qu'ils sont en fait oui en oublié au moins ça les ping et que des bêtes non non mais c'est vrai c'est vrai elle est juste et d'ailleurs on de cette game funfuck on s'est mis à l'eau hp tout seul elle m'a perdu 400 place n'a gagné pas ah ben j'ai perdu il n'était pas chez j'ai enchaîné j'ai enchaîné trois défaites l'autre fois j'ai fait c'est un truc de fou je crois que j'étais cent vingtième j'ai perdu je suis passé cinq centièmes j'ai perdu je suis passé mille deux centièmes et 120 500 1200 par contre quand tu gagnes tu gagnes 100 place quoi 200 300 des fois quand un peu lé ouais c'est super lé ouais et quand tu es dans le temps tu passes de 48 à 43 quoi est ce que tu perds les mauvais match à ben non mais c'est juste que je voulais gagner cela en fait pour monter en mythique il faut pas 51% de win right tu t'en fais 65 ouais voilà c'est après c'est le jeu c'est le haut ladder donc ça vous demande d'être c'est la vie c'est la vie pas très grave fin de cette vidéo pouce bleu quanta partagé au moment je sais qu'elle vous a régalé si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discours c'est dans la description avec notre chaîne twitch volpelle magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et 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 et